bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour présenter mon matériel pour mon prochain album je ne sais pas si je vais inclure la présentation de l'album dans cette vidéo ou en faire une autre je ne sais pas encore donc je vous fais voir des petites fleurs en tissu que j'ai eu à l'action des blanches et des roses très clair des petits coeurs blanc et rose ensuite j'ai mis des die cut à découper donc il ya douze planches x2 donc je vais m'amuser à découper ces petites planches donc il y en a ça doit être 18 je crois avec ça je vais mettre le marble de chez action qui vient de sortir il ya pas longtemps je sais pas si vous l'avez vu alors j'avais vu la collection qui allait avec les die cut à découper licorne mais en fait j'avais pas le budget donc du coup quand j'ai vu celui ci que ma maman ramener je me suis dit que c'est très très bien ensuite j'ai mis ceci côté avec donc je ne sais pas si je vais tout utiliser je verrai bien suivant ce que je vais faire ce que là il ya déjà beaucoup de die cut à découper donc je sais pas si les die cut là je vais les prendre ou pas je verrai bien j'ai vu une scrappeuse donc je vous marquerai le nom quand j'aurai retrouvé elle a fait un traveller notebook un traveller en 30 30 donc du coup je voudrais m'aspirer de son album pour moi en faire un en feuille 30 30 de chez action donc c'est vrai je vous refais voir mais c'est le même donc du coup je les trois fois je l'ai mis trois fois là on verra ce que j'utilise après j'ai pris ce bloc 30 30 donc je voudrais pas du tout découper les feuilles et rajouter des feuilles du bloc si alors comme ça j'aurai moins de découpes et ça fera très bien donc là j'ai déjà commencé à enlever les doubles comme j'ai beaucoup de photos ma fille à scraper je me suis dit qu'un grand album ce serait bien pour en mettre un maximum dedans et j'ai pris celui là aussi qui va très bien avec ce que j'ai mis de côté dans la personne que j'avais vu à la paix prix une collection de marques avec des trains mais je sais plus du tout la main je sais plus si c'est stampérien mais les pages sont très très belle donc j'espère que ça fera un beau rendu même si tout n'est pas de la marque c'est pas grave ma fille adore les licorne donc du coup quand j'ai vu ça j'ai tout de suite pensé à elle donc j'ai préparé mes photos j'espère en mettre au moins 80 voire si on peut plus ça mais je verrai bien suivant mes pages donc je vous retrouve bientôt pour la suite je vous retrouve pour vous faire voir mon avancée pour l'album avec les licorne donc j'ai fait la couverture et les premières pages à l'intérieur donc j'ai mis du ruban rose comme ça deux fois pour être bien sûr que ça tienne bien j'ai mis la suite de cette feuille là sur le côté donc le dernier derrière j'ajouterai rien là j'ai fait des pochettes j'ai pris une feuille 30 30 donc non j'ai collé une feuille de 3 cm là de 8 cm là de 8 cm et là de 10 cm donc c'est une feuille 30 30 et je l'ai découpé en 4 morceaux comme ça j'ai mis deux feuillets là et ici donc ça fait 16 sur 29 donc c'est une feuille A4 que j'ai coupée sur 16 cm et pliée en deux et là j'ai mis deux feuilles A4 et j'ai enlevé 1,5 cm à chaque feuille parce que ça dépassait comme ça je vais pouvoir mettre pas mal de feuilles au dessus sur cette feuille et j'ai fait pareil ici donc j'ai mis un aimant là et un aimant juste derrière ceux là donc ils ne se verront pas du coup avec mes feuillets donc c'est les mêmes 16 cm sur 29,7 et là deux feuilles A4 coupées à 1,5 cm sur les 29,7 et là du coup j'ai pas encore poupé mes feuilles 30,30 et ici je les ai coupées mais je les ai pas collées et celle-ci voilà donc voilà mon avancée je vous retrouverai dès que j'aurai un peu avancé comme ça après je peux mettre les photos comme j'ai l'habitude de mettre mes photos en avançant donc voilà je vous laisse et je vous dis à bientôt et à tout à l'heure pour vous je vous retrouve pour la suite de l'album licor j'ai mis les papiers pour décorer mes pochettes enfin mes pochettes mes feuilles donc j'ai mis que sur la première feuille et après je vais mettre des photos j'adore ce papier là il est trop trop beau du coup c'est des feuillets on va dire je sais pas si je veux arriver à le remettre avec une main ainsi ça va hop et là les feuilles à 4 hop donc j'ai fait que une feuille on verra si je fais derrière ou pas on verra donc ces feuilles là ils viennent du paper block de chez action les A4 ceux là ça vient du bloc 15-30 marbles et j'ai fait pareil de l'autre côté j'ai coupé la feuille à 14 cm j'en ai mis une feuille là une feuille de l'autre côté comme ça je ne perds pas de papier et les A4 alors j'adore ces papiers là ils sont trop trop beaux aussi donc j'ai fait qu'une feuille aussi je verrai plus tard si j'ai des feuilles et si j'ai envie d'en rajouter bon je vais ranger et je vous retrouve pour la suite alors je n'ai pas suivi de tuto de la dame que j'avais regardée j'ai même le nom quelque part c'est Michel Fieu F-I-E-U donc il y avait deux rabats un en haut un en bas et la dame les a mis à l'intérieur moi je les ai mis à l'extérieur et j'en ai rajouté deux un sur le côté droit et un sur le côté gauche donc la dame quand elle ouvre son album on voit ça en premier et les rabats sont à l'intérieur les deux mais j'ai décidé de les mettre à l'extérieur et d'en rajouter deux en plus donc j'ai pris des feuilles à quatre ceux-là je les ai coupés à 26 cm les autres ils étaient à 28 cm sur 21 j'ai pas coupé sur les 21 cm et j'ai commencé à faire pareil de l'autre côté donc j'ai fait un rabat en haut de 28 cm sur 21 avec un pli à 1 cm et à 0,5 donc ça fait 1,5 et là pareil 1 cm et à 1,5 pour avoir 0,5 de battement donc les rabats sont à l'extérieur au lieu de l'intérieur et j'ai plus qu'à faire les rabats sur les côtés je ne les ai pas encore fait de ce côté-là donc j'ai mis les aimants pour bien que ça tienne parce que ça commence à faire de l'épaisseur j'avais fait un peu plus épais un peu plus large le milieu j'ai perdu la tranche donc du coup j'ai préféré faire ça comme ça je ne perds pas d'espace pour mettre des photos vu que j'en ai beaucoup beaucoup vous voyez tout à l'heure et j'en ai encore dans une boîte donc voilà je vous retrouve bientôt pour la suite je vous retrouve pour la suite j'ai bien continué j'ai bien avancé donc ça vous l'avez déjà vu c'est la première partie là j'ai fait une cascade avec deux petits deux bandes qui ferment la cascade donc là ça sera des photos dont j'ai pas mis de papier donc j'en ai mis 8 j'ai mis des aimants entre deux il y en a vraiment beaucoup ça vous l'avez déjà vu excusez-moi donc là j'ai rajouté des aimants parce que ça ne tenait pas et du coup ça abîme mon papier là j'ai mis le papier en A4 et j'ai laissé comme ça au cas où si je vais rajouter des petits des petites photos et mettre des choses comme ça dedans donc j'ai fait pareil de l'autre côté avec les montgolfières je verrai bien suivant nombre de photos là j'ai laissé blanc parce que ça me paraît très très coloré donc pour l'instant je laisse blanc je verrai au fil du temps quand je mettrai les photos ça j'ai rien touché pour l'instant et là j'ai fait les pages qui me restaient à faire donc là j'ai fait un petit raban accroché comme ça là j'ai fait une je ne sais pas comment on peut appeler ça la dame avait apprécié une cascade mais bon du coup c'est une cascade on va dire donc là j'ai mis le petit le petit stop on va dire le petit je ne sais pas comment dire hop comme ça ça ferme les deux et il me restait des petits carils comme ça donc je les ai mis dans ma grande pochette parce que du coup ça fait une grande pochette bon pourquoi ça passe je sens galère j'ai juste une main voilà et à côté j'ai fait juste une pochette et j'ai rajouté des petits mots qui me restaient du papier violet donc j'en ai huit donc je verrai ce que je fais si je les laisse là ou pas je vais si si ça reste là on verra donc voilà j'ai fini une feuille je vais sûrement mettre tes photos bientôt parce que ça me ça me ça me tente trop on va dire parce que d'habitude je fais un album aussitôt je mets les photos je n'attends pas la fin mais là je voulais vous le faire voir donc du coup donc du coup ça fait quand même été et je vais commencer l'autre partie je vous ferai voir la suite je vous retrouve pour une nouvelle page qui n'était pas prévue donc j'ai fait une pochette avec deux feuilles à quatre j'ai enlevé deux centimètres et demi parce que ça dépassait donc en dessous j'ai mis le petit morceau que j'ai coupé ici comme ça quand il n'y a pas les feuilles on dirait même pas que c'est une pochette donc j'ai pris la moitié de la feuille et ensuite j'ai pris la moitié de la moitié ça me dit 7 cm donc j'ai coupé de 7 jusqu'au 7 de l'autre côté j'ai pris 2 cm du bord en haut donc jusqu'au 7 je ne sais pas si ça me fait bien comprendre je vais tout de suite les feuilles donc du coup j'ai pris une feuille à quatre j'ai laissé un petit centimètre pour mettre sur la tranche là ça fait une pochette ensuite là il y a une page comme ça donc j'ai pris une feuille à quatre j'ai recollé une feuille à quatre et recoller une feuille à quatre que j'ai coupé à 19 cm pour que ça fasse 29 cm et là pareil donc j'ai plus qu'à faire ces pages là et je vais faire ça demain que là j'ai fini pour aujourd'hui donc je trouve ça trop trop beau j'adore cette feuille je tenais à la mettre entière ici c'était pas prévu que je fasse une page en plus mais je trouve ça trop trop beau c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau